Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Cortet, je suis salarié sur le comité d'Isère et j'entraîne des seigneurs garçons sur Grenoble, voilà, Yann m'a demandé d'intervenir ce matin avec vous, sur un petit temps, sur des situations d'échauffement, il m'a dit, tu leur donnes de la matière, tu leur donnes des situations, ils en font ce qu'ils voudront, donc moi j'ai essayé de répondre à la commande, tout d'abord, vous, vous y accordez quelle importance à l'échauffement, quand je dis ça, c'est est-ce que vous l'échauffement, les filles, on prend un ballon, on fait des traversées, on shoot, on machin, ça ressemble à ça, ou est-ce que c'est des choses un peu structurées, en lien avec ce qui se passera derrière ? Pardon ? 30 minutes ? 100 ballons ? Tout le temps ? Putain, je suis content de ne pas jouer avec toi, de ne pas être une fille, putain ! Mais comme je dis souvent, tout est bon, tout est bon, à partir du moment où on est cohérent et logique, tout est bon. Donc toi, c'est une demi-heure. En termes de temps, ça représente quoi chez vous, un échauffement ? 20 à 25 ? C'est ça ? Ouais, bon, de toute façon, on est du quart d'heure à la demi-heure à peu près, j'imagine, j'imagine. Après, ta demi-heure, ça va peut-être dépendre de ta durée d'entraînement aussi, peut-être ? Une heure et demie, donc tu as une heure, il te reste une heure derrière. D'accord. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, par exemple, je fonctionne en... Alors, je change un petit peu actuellement, mais dans les grandes lignées, je fonctionne en séance offensive ou en séance défensive. C'est-à-dire que les joueuses, enfin moi, en l'occurrence, c'est des joueurs, mais on s'entraîne une heure et demie, on s'entraîne deux heures. Pendant deux heures, ils entendent parler que de défense. On ne leur pipe pas un mot d'attaque. Si on fait une séance offensive, pendant deux heures, on ne leur parle que d'attaque, on ne leur parle pas de défense. Donc, à chaque fois, l'échauffement est en lien avec ce qui se passe derrière. Si pendant une heure et demie, je vais leur parler de défense, je ne vais pas leur faire un échauffement d'adresse ou de machin comme ça. On va vraiment lier l'échauffement avec le reste de la séance. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens que ça surprend un petit peu de dire, tu ne vas faire que de la défense, mais ils vont se faire chier, les joueurs. Forcément, déjà, parce que tu peux faire beaucoup de choses dans la défense. Tu peux faire des matchs défensifs où il n'y a pas de point en attaque. Dès que tu marques, ça ne compte rien. Les seules choses qui comptent, c'est tes stops défensifs, tes rebonds défensifs, tes balles volées, les balles que les attaquants balancent au chien. Voilà, c'est le seul point que tu peux récupérer. Et jouer en point défensif, si vous n'avez jamais fait, je vous invite à le faire, c'est assez surprenant. Et donc, on va mettre l'échauffement qui va avec. Donc là, je vais vous présenter 9 situations d'échauffement en attaque, 9 situations d'échauffement en défense. On va très peu parler de technique, parce que 18 situations ont si peu de temps, vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous dire qu'il faut mettre le pied comme ci et comme ça. On va vraiment aborder le truc dans sa globalité. Et puis derrière, à vous après d'y mettre votre sauce dedans. Je sais que souvent, on vient un petit peu dans ces journées déjà un peu en reculant. Souvent. Donc tant qu'à faire, autant repartir avec quelques arguments pour aller derrière sur ces entraînements, avoir des choses un peu pratiques. Alors là, c'est 9 situations et 9 situations. Il y en existe plein d'autres. Vous en avez certainement tous des échauffements, des plinceaux. Là, c'est voilà. Après, on peut être dans l'échange par rapport à ces choses-là sans problème. Moi, par contre, du coup, vu que c'est du terrain, j'aurais besoin un petit peu de clients sur le terrain justement pour avoir une petite visue. Est-ce que j'arriverais à avoir ? Allez, si on en a 10, ça serait très bien. Alors attention, on ne va pas se casser la santé par contre. On ne va pas se casser la santé. On arriverait à avoir à peu près 10 personnes. Qui peut ? Qui peut ? Un, deux. Parfait. Trois, quatre. Cinq, six. Jérémy, ouais. Ben John, ouais. Sept, huit. Neuf, dix. Allez. Putain. On est royal. On est royal. On va faire ça tranquille. Donc, on va faire une heure d'échauffement. Du coup, au lieu de faire un quart d'heure ou des demi-heure, ce sera une heure d'échauffement. Vous préférez démarrer par ce qui est plutôt attaque, défense, en footer. On le fait comme on veut. Comme on veut. Bon, j'ai attaque dans les mains, alors on va faire attaque. Donc, hyper, on va toucher à tout. On va toucher à tout. Je laisse mes clients se préparer. C'est la galère. Alors, c'est galère un peu les échauffements. Pas forcément pour vous. Vous allez piocher ça sur internet, les bouquins, inventions. Vous faites ça un peu comment ? Ah. Question. Pardon ? Feeling ? Ben toi, tu ne fais pas de ballon. Oui, c'est bien. Moi, j'en fais beaucoup, par exemple. Beaucoup de trucs avec deux ballons. Ouais. Et de balles de tennis, ouais. Après, c'est vachement bien le tennis. Après, c'est assez compliqué à retranscrire si tu fais des actions à deux, tu vois, avec une balle de tennis. C'est compliqué. Moi, ce que j'aime bien avec deux ballons, c'est que, par exemple, je peux te faire une passe. Derrière, tu te retrouves avec un ballon. Et moi, j'ai toujours un ballon. Je peux enchaîner. Alors, si je te fais la passe avec mon ballon, s'il me reste ma balle de tennis, du coup, je suis remerder. Mais par contre, c'est vachement bien les trucs. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien chez les gamins. Occuper la main pour pas qu'ils s'en servent pour toucher le ballon. Ça, c'est vachement bien. Il y en a qui ont des... Parce que moi aussi, ça m'intéresse. Qui ont des échauffements un peu spécifiques liés à des situations, des échauffements défensifs. Vous faites des échauffements défensifs ? Ouais ? Vraiment liés défense. Ça veut pas dire on se casse les jambes. On se met en route. Mais au lieu de faire des tirs, on fait un autre truc. À la limite, après, ce serait bien d'échanger. C'est bon ? On peut y aller ? Fred, t'es pas... Ouais, je vois, tranquille. Allez, ceux qui peuvent, venez. Bon, au début, j'ai pas... Ouais, venez. Mais si t'es pas prêt tout de suite, c'est pas très grave. Premier petit échauffement. Ça, c'est souvent un échauffement que les joueurs, ils aiment bien. Vous allez être par deux. Un ballon pour deux. Vous pouvez vous mettre là-bas. Vous pouvez vous mettre ici. Je fais pas des choses extraordinaires, hein. Loin de là, hein. Loin de là. Des choses assez simples. Ouais, mettez-vous de chaque côté. Viens, venez là. C'est un petit jeu qui dure 20 minutes. C'est un jeu d'adresse. C'est un jeu d'adresse de 20 minutes. Là, on va le faire très très court, hein. Tiens, Jay, on va le faire. Tu peux me poser ça. Alors, viens. Jay, il shoot. Il shoot. Fais pas le con, hein. Rebond. Tu me la donnes. Tu t'en vas. Je shoot. Je fais mon rebond, je lui donne. Et on joue comme ça. Alors ça, c'est super con, hein. C'est super con comme jeu, hein. On est d'accord. Alors, si vous commencez à faire ça avec vos filles ou vos garçons, bah ça va pas courir, hein. Ils vont rester sur place. Alors, c'est vraiment à eux de se déplacer. Après, c'est ce qu'on y met dedans qui devient intéressant. On joue donc 20 minutes. Ils comptent ses points, je compte mes points. D'accord ? 2, 4, 6, 8. On ne tire jamais dans la raquette. Jamais. On tire toujours extérieur raquette. Arrivé à 100, on a la possibilité de tirer à 3 points. C'est une possibilité. D'accord ? Donc, on ne tire qu'à 2. Arrivé à 100, on peut tirer à 3. Un score de quelqu'un, on parle d'adresse à 200 points. Moins de 200, il ne faut pas me raconter qu'on est à droit. C'est 200 points minimum. Par contre, à 200 points, bah à partir du moment où je suis à 100, il faut essentiellement envoyer à 3 points. Vous pouvez essayer de nous montrer ça un petit peu. On le fait sur 3 minutes. Donc, c'est quelque chose de très simple. Je shoot, je fais mon rebond, je donne aux collègues. Tranquille. Ça va mettre en route un peu. Je fais mon rebond. Tout simplement. Et là, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils se déplacent les gens. Parce que s'ils ne se déplacent pas, ils ne seront jamais chauds. Mais ça, c'est un petit truc, un petit jeu qui est sympa. qu'on peut faire en échauffement, qu'on peut faire à autre chose qu'en échauffement. Des jeux tout bêtes. Un petit jeu de tir. Vous pouvez faire la même chose. Et ils jouent l'un contre l'autre là. C'est toi contre moi. Ils sont l'un contre l'autre. Ils sont l'un contre l'autre. Chacun est l'un contre l'autre. On peut faire le même petit jeu. Sauf qu'au lieu qu'ils soient l'un contre l'autre. On peut les mettre l'un avec. L'un avec l'autre. Ok, stop. Donc, je vous donne les infos aussi à vous en même temps. Là, vous êtes l'un contre l'autre. Toi, tu joues contre lui. À la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. On peut faire le même jeu, mais vous êtes ensemble. Vous cumulez votre score. Même principe. Donc, on garde 20 minutes. Possibilité de tirer à 3 points quand on est à 200. Et on peut parler d'adresse quand les deux bonhommes sont au moins à 400. Et là, par contre, si tu veux être à 400, il ne faut pas pinailler en route. Il faut en envoyer, il faut courir. Et les joueurs s'y prennent. Alors, vous aurez des malins qui vont passer 20 minutes là. Ils ne vont tirer que de là. Pour mettre et ne pas trop courir. Après, c'est les malins, c'est les malins. Il faut les laisser être malins. Ils ne seront pas très chauds. Ils n'auront pas un gros score. Ils auront mis des paniers. Mais ma foi, c'est le jeu. Donc, on peut faire ce jeu-là. Après, je vous donne l'info. On peut faire un autre petit jeu. On ne parle pas d'échauffement. On sort un petit peu. Ça ne sera pas un échauffement. On fait le même jeu. Vous allez nous le faire. Vas-y. Vas-y, Jay. Tire. Tu fais ton rebond. Allez. Ok. Hop, tu donnes. Ah, ok. Il la donne. Vous avez vu, c'est rentré. Ouais. Hop. Tu ressors. C'est rentré. Tu lui re-rends. Et tu continues. Tant qu'il marque. Hop. C'est fini. Tu donnes à John. Et à toi. Hop. Tu sors. Allez. Tire. Ouais. On enchaîne. Et en fait, le but, c'est à chaque fois que je marque, je fais toujours mon propre rebond. Ouais. Hop. Je donne. Je ressors où je veux. Oui. Et on rend. Et il joue. Alors ça. Ouais. Et il continue. Et il continue. C'est le même jeu. On compte les points. Sauf que là, chaque fois que je marque, je continue à tirer. Je vous invite à ne pas le faire en échauffement. Parce que pour peu, il y en ait un qui met un peu dedans. L'autre, il fait passeur pendant 20 minutes. Donc, je vous invite à ne pas le faire. Mais par contre, dans une situation dans l'entraînement, c'est un jeu intéressant. C'est un jeu intéressant pour celui qui met dedans. Parce que l'adresse, c'est quoi ? C'est les mecs qui se voient y mettre des paniers. C'est ça l'adresse. Plus je vois mon ballon rentrer, plus je suis à droit. Tout simplement. C'est le cerveau qui voit le ballon qui rentre. Plus il voit le ballon rentrer, plus il sait qu'il va aller dedans. Moi, je prends le ballon, je la jette de là, je sais qu'il va rentrer de toute façon. Voilà. C'est ça le mec qui va mettre des paniers. J'aura droit. Et par contre, c'est à l'inverse. Si je me vois beaucoup raté, mon cerveau, il enregistre que je rate beaucoup. Et derrière, on manque de confiance. C'est lié à ça beaucoup l'adresse. Donc voilà sur un petit échauffement tout bête. D'accord ? Petit jeu d'adresse avec des points tout simples. Maintenant, un autre échauffement qu'on pourrait appeler échauffement à la con. Il y en a énormément d'échauffement à la con. Ça, ça en est un vrai. Mais ça dépend de ce qu'on va y mettre dedans. Vous devez tous connaître le shoot-essuie. On connaît le shoot-essuie. Tu connais John ? Tu fais la passe. Ah ben tire, toi tu cherches le milieu. Tire. John, il fait son rebond. Hop. Jay est allé chercher le milieu. Il revient. Passe. Tu vas chercher le milieu. Tire. Voilà. On enchaîne. Donc c'est toujours autour de l'adresse. Il y a de la course. Il y a un peu plus de course qu'avant. Donc ça, c'est les vrais échauffements à la con. D'accord ? Sauf qu'on va y rajouter des choses dedans. On va y mettre des choses petit à petit. Donc on démarre parce que ça, c'est quoi ? C'est capter, tirer tout simplement. On donne un ballon. Je capte, je tire. Voilà. Ça, c'est basket là. Hop. Je capte, je tire. Eh bien, on commence par on capte, on tire. Go. Allez. Va chercher le milieu. Allez, on va chercher le milieu. Deuxième situation assez classique, très classique. Je capte, je tire. Par exemple, ça, quand vous voulez travailler attaque de zone, super échauffement d'attaque de zone, ça. Parce que l'attaque de zone, c'est quoi ? Je capte un ballon, il faut que je tire. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Eh, le joueur intérieur, il me ressort le ballon. Boum, je tire. Super situation d'attaque de zone. Le ballon vient de dedans. Ok. Stop. Le même jeu, sauf que maintenant, quand je donne le ballon, je ne suis plus au fin fond de la salle. Et tu es allé chercher le milieu. Quand je donne le ballon, je suis là. J'y suis. Je suis avec lui. Et je lui donne le ballon. On donne toujours les ballons à l'extérieur des trois points. Toujours. D'accord ? Je lui donne. Pendant que je lui donne, je lui donne une info. Je lui donne cette info ou je lui donne cette info. D'accord ? Parce qu'on se plaint toujours que nos joueuses, elles ne savent pas lire le jeu. Mais comment voulez-vous qu'elles lisent des trucs compliqués si déjà elle n'arrivera pas à lire un truc simple ? Quelle main est levée ? Juste ça. Donc là, le jeu, il va être très simple. Johnny, il arrive. Je lui donne la balle. Je lui lève une main. Il doit toujours attaquer ma main levée. Il va attaquer en un dribble. Stop tir derrière. Ok. Là. Hop ! Il m'attaque. Ok. J'attends un peu. Il arrive. Allez. Il passe. Hop. Il attaque. Il enchaîne. Tout simplement. D'accord ? Première lecture. Quelque chose de très simple. Quelle main est levée ? Je l'attaque. Ok. On essaye. Go. Allez. Déjà, on parle de lecture de jeu. Hop. On attaque. Va chercher le milieu. Des choses toutes simples. Il y a de la course. Il y a un petit peu de lecture. Allez. Enchaîne. Hop. Là-bas. Oui. Je ne vous parle pas de l'aspect technique. Vous vous débrouillerez avec l'aspect technique. Allez. Hop. Il ne sait pas. Ah oui. Il ne sait pas. Fait yaf. Ok. Stop. On veut donner un peu plus de lecture. On donne un peu plus de lecture. Je lui donne. Je lève. Ou pas. Et si c'est pas. Bim. Direct. Lecture un peu plus complexe. C'est levé ou c'est pas levé. Il n'y a plus une histoire de côté. Des fois, il n'y a pas de côté. Elle arrive. Elle ne sait pas. Vas-y. Allez. Arrive. Arrive. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Allez. Tu sais. Hop. Moi, j'enchaîne. Je ne sais pas. Il va falloir que je regarde. Hop. J'ai lu. Ah toi, tu cours. Tu cours. Tu cours. Elle ne sait pas. Hop. Pardon. Il faut étirer. On essaye. Go. Oh là là. Pique. Ouais. Deuxième petite lecture. Parce que tout à l'heure, on a décidé de faire zone. Il va falloir lire le jeu avec quatre copines à côté et cinq joueuses en face. Si déjà, on n'arrive pas à voir si un bras est levé ou pas levé, ça va être compliqué tout à l'heure. Ok. On rajoute une contrainte technique, c'est que si les bras ne sont pas levés, tu envoies. Si les bras, si le bras est levé, c'est feinte de tir et tu attaques le côté levé. Toujours. C'est pas levé, ça tire. C'est levé, feinte, attaque. Go. On complexifie la lecture. Boum. Ouais. Très bien. Pas grave ça, on s'en fout. Allez. Ouais. Prenez l'info. Hop. Et enchaîne. On commence par rien. Shoot et suit. Et là, on arrive dans un petit peu de basket, un peu de lecture. Ok, stop. Après, très clairement, ça dépend de votre public. On discutait juste avant, tu as des gamines. Les gamines, on va tout de suite aller un peu plus loin, plus travailler que les anciens qui viennent faire du sport deux fois par semaine. Les gens qui viennent faire du basket, puis des fois, la même équipe, on y a des gens qui viennent faire du sport. Puis, accessoirement, il y a un match le dimanche, donc on fait le match. Mais quand on veut aller un peu plus loin, il faut vraiment s'occuper. À la limite, il y a deux temps. Les anciens, on leur met le truc en place, puis ils se démerdent un peu. Et on va s'occuper un peu des jeunes. Donc, on peut rajouter des choses. Jay, on y est. Ou John, je ne sais pas. Donc, je te mets. Si je lève, tu feintes, tu attaques. Je t'accompagne. Tu refintes avant ton tir. Puis, derrière, tu tires. Ok. Tu lui donnes. Hop. Ouais, il attaque. Il refinte. Ok. On rajoute une feinte de tir juste après le départ. On essaye, on finit là-dessus. Allez. Allez. Ouais. Encore. Hop. Voilà. Et on enchaîne. C'est pareil, c'est pour des gamins. Quand on a un peu des jeunes, on les fait travailler sur ces choses-là. Des choses simples. Une feinte ou pas. Des fois, il n'y a pas de feinte. Ouais. Feinte. Ouais. Enchaîner. Enchaîne. Le milieu. Ok. Ça marche. Vous mettez ligne de fond là-bas. Vous mettez ligne de fond ici. Nouvelle situation. Pareil. C'est basique. C'est ultra basique. On met des plots. On n'en met pas. On s'en fout. Il y a des coachs, ils en mettent tout le terrain. On ne voit plus les lignes. Il y en a, ils n'en mettent jamais. Mais ce n'est pas très grave. Le ballon, exactement là. Toi, dans le coin là-bas. Vous êtes tous derrière lui. Les ballons derrière. Les pas de ballon derrière. Ballon, pas de ballon. Ballon. Et pas de ballon. On va être sur, on va commencer à traverser. Parce qu'on est d'accord que nous, on est un sport où on doit traverser. Je ne sais pas si vous aviez lu un jour un article de Bergeau très intéressant. Sur un voyage qu'il avait fait en Serbie. Et il disait en Serbie, première priorité des coachs, c'est que les gens traversent le terrain tout le temps. Parce que le match, c'est traverser. Donc, on ne fait pas des trucs qu'on ne traverse pas. On traverse non-stop. Donc, ils font traverser, traverser, traverser le terrain tout le temps. Là, jeu simple. C'est deux passes, une deux. Et on avance. Toi, tu seras au plot. Tu donnes, passe et va. Ça marche. Pareil pour vous. Une deux, c'est deux passes. Ce n'est pas 45. Si on ne dit pas combien au joueur, c'est un merdier sans nom. Après, ils arrivent là, il y a encore des passes. On donne un nom. Moi, je veux deux passes. Parce que je veux que la balle, elle soit à lui. Donc, c'est deux passes. Après tes deux passes, tu dribbles. Passe et va. Go. Go. Deux passes. Une passe au milieu, ça enchaîne. Oh, cool les gars. Oh, cool. Cool. Non, t'es dedans. Tu es large. Tu es large. Passe et va. Voilà. Large, passe et va. Restez au large. Ouais. Passe et va. Après, je ne vous parle pas des notions techniques. Là, on fait curler. On pourrait faire un backdoor. Large. Là, on court trop serré par contre. Là, ils courent trop serré. Il faut leur apprendre à courir large. Les joueurs, les joueuses, ils courent toujours trop serré. On ne peut pas se faire des passes. Large. Ouais. Passe, curl. Passe, curl. Hop. Ouais. Enchaîne. OK. Stop. Tu fais toujours passe, curl. Sauf que c'est plus lay-up. C'est ici. Pas un petit tir. Petit tir. C'est plus lay-up. Petit tir. Go. Allez. Passe, curl. Petit tir. Très bien. Les aspects techniques, les appuis, les arrêts alternatifs. On est trop serré, là. Ouais. Passe, curl. Passe, curl. Passe, curl. Petit tir. OK. Maintenant, on enchaîne. On repart. Lay-up, mais on backdoor. Passe. Backdoor. Boum. Derrière. Passe, backdoor. Bim. Passe, backdoor, backdoor, backdoor. Ah, il a curlé. Backdoor. Passe, backdoor. Passe, backdoor, backdoor. Ouais. Passe, backdoor. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait un petit tir, normalement. Main gauche, là. Voilà. Voilà. On avait un lay-up, main droite. On a un petit tir. On a un lay-up, main gauche, maintenant. Passe, backdoor. OK. Maintenant, on passe, backdoor, mais on se stop, tire. Hop, bim. On stop, tire. Hop. Passe. Je vais dans le backdoor. Petit stop, tire. Stop. Ouh. Stop, deux secondes. Si on veut être chiant, on a des gamins, des gamines dans notre équipe. Si on veut être chiant, on l'est. Il faut l'être. T'es avec moi ? C'est-à-dire que quand on veut le tir, on veut la vitesse. La vitesse, ça va être quoi quand je vais venir là ? Ça va être obligation d'être gauche-droite. Petit tir. Arrêt alternatif. Si on veut être dans la vitesse dans le backdoor, on va leur demander d'être là. Le petit droite-gauche. On va travailler sur les appuis. Une nouvelle fois, on ne fait pas forcément avec tous. Vous avez des gamines, un petit peu. Allez chercher les détails. Les anciens. Ils n'ont qu'à shoot avec les pieds. Ce n'est pas grave. Par contre, si on a des gamins, des gamines, on s'occupe de ces petites choses-là. Non, c'est dans le même groupe, ça. Go, on continue ? Allez. Ouais. Ouais. Puis backdoor, petit tir. Bien, ça, les petits appuis, là. Monsieur Sarboni, impeccable. OK. Maintenant, je fais la passe. Je fais la passe. Je vais chercher le main-à-main. Je vais chercher le main-à-main. Je lui donne, je m'en vais. Et c'est toi qui lui donne. Au panier. Parfait. Go. Je joue le main-à-main. Je joue le main-à-main qui est donné. Tu t'en vas. Très bien. Jeux à deux. Bien. Main-à-main. Parfait. Bien. Hop là. Voilà. Et on s'en va. Vous avez vu, une situation simple. On va en faire plein de choses. Enchaîner. On y va, on y va. Ouais. Maintenant, enchaîner. On joue le main-à-main toujours. Ouais. Sauf que tu lui donnes pas. Hop. Il te la donne pas. Tu continues. Tu continues. Tu lui donnes. Voilà. On lui donne plus. Hop. Il s'en va. On lui donne après. Voilà. Nouvelle situation de deux-deux. Tu lui donneras donc pas. Hop. Leur. Hop là. Et je lui mets après. On parle pas de technique, hein. Comme d'habitude. Hop. C'est pas donné. Hop là. Voilà. Très bien. Là, on peut faire des lay-ups, des stops-tirs. Moi, par exemple, échauffement, c'est... Ouais, non. Échauffement, c'est 15 minutes. Quand je vais faire un petit truc comme ça, ça va être 5 minutes, j'attaque le fond. Vous avez vu, ils ont attaqué le fond. Maintenant, on vient. On attaque le milieu. Hop là. On change de main. On attaque le milieu. Si on attaque le milieu, toi, tu vas te cacher. Voilà. Exactement. Tu vas te cacher. OK. Et quand ça attaque le milieu, toi, tu vas plonger dans le bac d'or. Tu vois, tu vas avoir une petite courbe. Petite courbe, tu vas plonger dans le bac d'or. Après, pareil, des anciens, des gamins, pas la même chose. On a de la contrainte. Passe dans le dribble. Petit lâcher main droite. Là-bas, le petit tir de l'intérieur, il faudrait qu'il soit main gauche. Eh oui, parce que t'es avec moi, John ? C'est les tirs super rapides. Je suis là, je vois que ça drive milieu. Je me cache là. C'est un truc super rapide. Hop ! Ça va tri-tac. On veut les faire chier. Voilà. On va chercher ces choses-là. D'accord ? Donc là, on attaque milieu. Bac d'or, petit lâcher, petit dessous, petit tir. Go ! Allez, roule ! Vas-y. Petit bac d'or. Hop ! Petit bac d'or. Pas mal. Le petit bac d'or, c'est mieux à terre. À part si on a un animal, on lui jette en l'air, comme ça, il fait des dunks dans tous les sens. Oh, Jérôme, t'es pas obligé, la main gauche. C'est cadeau, hein. Allez, ouais, t'es là. Voilà. Donc, ouais. On a fait cinq minutes au fond, cinq minutes le milieu. Ok, stop. Maintenant, t'en sais de rien. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Les cinq dernières minutes, il fait ce qu'il veut. Donc toi, t'attaques le fond, t'attaques le milieu. Alors, pars sur de la lecture. La lecture, c'est toi, en fait. Tu sais pas ce qu'il fait. Il faut regarder, j'en sais de rien. Toi, c'est pareil. Tu sais pas ce qu'il fait. Soit tu descends à zéro degré pour en attirer à trois. Soit tu prends le petit bac d'or. Go ! Là, vous faites ce que vous voulez. Hop, ouais. Enchaîné. Tu peux y aller, John. Alors ? Ok, ouais. Bien. Voyons, on est sur des choses simples. Ok, stop. On le fait avec eux. Tu prends celui que tu veux, il plonge. D'accord ? Tu plonges. Tu serres obligatoirement celui qui plonge pas. Ok. Qui lui-même, je rejoue avec celle qui plonge, tu tires à trois. Ça va, je suis sympa. Bon. Ça marche. On serre le flair qui rentre en relation avec dedans. Le meneur tire à trois. Go ! Oh, tu es passeur. Comme d'hab, quoi. Tu es passeur. Voilà, tu as très bon passeur. Ouais, tu sors. Ah, non, tu plonges toujours. Ouais, c'est la règle. Hop, tu joues en relation. Eh oui, c'est celui-là, ballon. Vous avez vu ? Décentré. Je jouais avec un ballon. Putain, faut que je jouais avec un autre. Super dur. Pour les joueurs, ça. Faire un autre truc avec un autre ballon. Enchaîne. Plongeon. Sortie. Ouais. On pourrait, si on veut. Mets-la dedans. Tu la mets dedans. Alors, mettez-la dedans. Et dedans qui sert dehors. Tu la mets dedans. Alors, il faudrait la mettre dedans. Vous servez le dedans. Qui va ressortir pour mettre celui qui a flairé. Jay, tu la mettra au rôle. Tu la mets au rôle. Vas-y, vas-y. Tu la mets à celui qui rentre. Tu lui mets. Toi, tu la ressors. Non ? Ouais. Bien joué, bien joué. Ouais. Bien. Bien. On peut tout faire dans les relations. OK ? OK, pour ça. Ça va l'échauffement ? Ça se passe bien ? Alors, situation... Euh... John ? Ouais. On va en faire... On va en prendre que 3. John ? Toi ? Tu le fais, Fred ? On va en prendre que 3. Euh... Oh, si. Ça peut, là-bas. On va prendre toi. On va en faire 6, comme ça. Ça se joue des deux côtés. Il n'y a qu'un ballon. C'est celui du milieu. Mettez-vous au fond. Celui du milieu a un ballon. Ok. On arrive tous les 3. On y va, on y va. Donc ça, c'est un petit jeu où on travaille. Moi, quelque chose, moi particulièrement qui me tient à cœur, c'est la vie du ballon. Que le ballon, il soit vivant, qu'il bouge de main en main, avec une règle qui est, on ne drive pas derrière un drive. Quand quelqu'un a drivé, celui qui reçoit la balle, je lui interdis de redriver derrière. Parce que si moi, j'ai drivé et que je te donne la balle, c'est qu'a priori, je suis en train de te dire, putain, c'est un gros merdier, là. Tiens. Donc si vous, directement derrière, votre joueur, il repart dedans, il retourne dans le merdier. Parce qu'il n'a pas bougé, hein, le merdier, c'est le même. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un drive, le ballon, il bouge. Donc là, on joue très simplement. Tu drives, comme tu veux. Ok. Toi, tu prends la place très vite. Drive, passe, passe. Ok. Il va ressortir l'opposé. Tu attaques toujours à l'opposé d'où vient le ballon. Tu redrive ici. Viens. Drive, passe, passe. Tu redrive à l'opposé. Drive, passe. Quand ça revient à John, il drive. Tire. Quand c'est le premier qui était arrivé, c'est jeu pour lui. On changera les mecs qui sont. Alors, des petits jeux comme ça, où on appuie sur nos règles. La règle est, on ne drive pas derrière un drive. On veut un ballon vivant, on veut un ballon qui bouge. Donc là, l'idée, c'est que le ballon soit vivant. On essaye de le faire deux petites fois pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors, il faut prendre la place, Jay. Ouais, tu t'en vas vite à l'opposé. Drive, passe, passe. Tu prends la place. Drive, passe, passe. Accompagne-le, accompagne-le. Drive, passe, passe. T'es arrivé en premier, c'est toi qui joues. Go ! Vous pouvez repartir de l'autre sens. C'est parti. Allez, vous pouvez y aller. Ouais, vous ne changez pas, ce n'est pas grave. Ouais. Drive, passe, passe. C'est les règles, hein ? Ouais. Drive, passe, passe. Drive, passe, passe. Ça joue pour lui. Ouais. Vous repartez. John... Vas-y, vas-y, joue, joue, joue. Vas-y, John. John, quand le ballon revient à toi, tu ne drive pas la deuxième fois. Tu ne drive pas, tu transfères. Ok. Ah non, voilà. Tu pénètres. Vous regardez ce qu'ils font eux. On change un petit peu. Voilà. Drive, passe, passe. Drive, passe, passe. Sauf que là, celui qui est arrivé en premier, on lui demande de ne pas driver. On lui demande de transférer très vite. Transférer très vite. Toi, dès que tu as la balle, bim, tu attaques ligne de fond. Attaque ligne de fond, ça veut dire zéro. Lui, il faut lui donner une règle. Voilà. La règle, ça va être soutien. Donc toi, tu choisis. Soit tu mets à zéro. Soit, s'il y a le gros bavard qui arrive, hop, tu te sers du soutien. Ça tire ou ça tire. Et oui, parce qu'on ne drive pas derrière un drive. Règle. D'accord ? Vous avez compris, le premier qui arrive, il ne drive plus, il transfère. Go. On joue là-bas. Allez. Drive, passe, passe. Drive. Il faudrait mettre... Alors, il faut insister pour que les mecs mettent les pieds dans la raquette. Mettez les pieds dans la raquette. Ah bah, tu m'as... Fais attention. Ouais. Nacher la balle quand vous avez mis les pieds dans la raquette. Quand vous avez mis les pieds dedans. Voilà. Ouais. Transfer. Attaque ligne de fond. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. OK. Le mec qui va driver, il va attaquer à l'opposé, derrière le transfert, le milieu. OK ? Il n'attaque plus le fond, le milieu. Donc l'hélier, qu'est-ce qu'il fait ? Petit backdoor. Alors, le meneur, il va accompagner le drive. Soit on donne la balle au backdoor, soit on donne la balle au meneur pour le tir à 3. Vous nous montrez ? Allez. Il y a toujours drive, passe, passe. Les deux pieds dans la raquette avant de donner le ballon. Il faut mettre les pieds dedans, les pieds dedans. Parfait. Impeccable. L'opposé. Il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Parfait. Accompagne-le, accompagne-le. Mets les pieds dedans. Mets les pieds dedans. Ouais. Tu transfères la balle à Fred. Qui prend le milieu. Accompagne-le, accompagne-le, accompagne-le. OK. C'est important d'accompagner les drives. On a trop de spectatrices dans nos équipes qui regardent les filles qui drive. Toujours accompagne-le. Toujours accompagne-le. Vous voyez nos petits jeux à 3, d'accord ? Qui nous permettent d'aller chercher nos règles. On va en faire un dernier en attaque. Après, on passera rapidement sur défense. Alors, ceux que ça intéresse, petit circuit de jeu rapide. On veut faire du jeu rapide. Mettre un petit circuit de jeu rapide. John Lionel, deux ballons. Mettez-vous là. Sans ballon, deux là. Jay, viens. Fred, viens dans le rond central. Viens avec ton ballon. Viens avec ton ballon. Manquez un peu des joueurs. Les 200 ballons, vous venez. Ballon, c'est remis en jeu en fait. Les ballons, c'est remis en jeu. Il me faut 200 ballons. Là. Donc là, j'ai 10 joueurs. Parce qu'après, c'est pareil. Les échauffements, ce n'est pas les mêmes si j'ai 12 joueurs. Ou que j'en ai 10. Ou que j'en ai 20. Ça, on s'en fout. C'est juste pour... Après, il faut s'adapter. Parce que... J'imagine, hein. Vous me dites si je me trompe, mais... Bon, ben... J'entraîne le mardi et le vendredi. Mardi, mes étudiants, ils ne sont pas là. Mes étudiantes, elles ne sont pas là. Donc, j'entraîne la 1 et la 2 ensemble. Donc, on est 18. Ou 20. Puis, mardi, j'ai tout le monde. La 2 est partie faire son entraînement. J'ai 10 joueuses. Donc, effectivement, je ne vais pas en entraîner 20 comme j'en entraîne 10. Donc, voilà. Par exemple, là. Ça, c'est un circuit pour 10. Si on est plus, on se réorganise. Moi, j'aurais mis une colonne. Jean, mais plus de ballon. J'aurais mis une colonne là. Je vais la faire, la colonne. Rebond. Pour John. Donc, Lionel, tu es juste derrière lui. Tu fais rebond. Non, non, c'est... Tu lances dans la planche, pardon, et tu fais un rebond. Ok. Tu joues avec lui. C'est parfait. Tu donnes. Tu vas dans sa colonne. Toi, tu es un meneur de jeu qui va monter la balle dans son coulant de meneur de jeu, dans son espace. Ouais, ici. Tu arrives en deuxième arrière. Hop ! À vous, meneur. Toi, tu joues à l'intérieur. Vite, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tu arrives, tu te postes ici. Boum. Relation. Tu tires. Toi, tu vas dans la colonne. Hop. Tu mets ton panier. Dès que tu as mis ton panier, il y a une remise en jeu. Toi, tu es un meneur qui curl. Mam. Ouais. Qui va au panier. Toi, tu prends sa place. Moi, ici. Hop. Je cours avec lui. Tu me la donnes. Tu vas dans ma colonne. Marqué. Hop. Et je repars derrière lui. Je fais mon bon et ainsi de suite. Sauf que là, il n'y a pas là. Il n'y a personne. Donc, tu pars en dribble. Petit temps de cassure. Bim. C'est moi qui vais shooter. Parce que je n'ai pas assez de joueurs. T'es un blond. Ça marche. On essaie de le mettre en place. Tu es derrière Lionel. Go. Curl. Tu es meneur de jeu à toi. Tu es meneur de jeu. Ouais. Hop. Ouais. Relation. Très bien. Tu es dans cette colonne. Remise en jeu. Ouais. On t'attend. Ouais. Très bien. Hop. Tout de suite, rebond. Oui. Hop. T'as ton rebond. Sortie de balle. Bien. Meneur de jeu. Vous voyez. Petit circuit. Et on pourrait rajouter des tas de choses. On a beaucoup de joueuses. Pas grave. Allez, jouez, 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 jouez. Allez. Coupez. Revenir. Ballon volé. Les deux, vous partez en dribble. Stop tir à peu près vers les lancers francs là-bas. Même travail. Donc vous, vous avez passé. Bim. Vous passez dans les attentes. On essaye. On y va. Go. Défense. Ouais. Hop. Revenir. Ballon volé. Et on enchaîne. Go. Et défense. Attaque. 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 Ouais. Allez, on part. Mettez les pieds dans la raquette, les gars. Mettez les pieds dans la raquette. On enchaîne. Je veux que l'attaquant... T'es en attaque déjà. T'es en défense. Les attaquants, mettez-moi les pieds dans la raquette. C'est bon, ils vont arriver. C'est bon, c'est bon. Mettez-moi les pieds dans la raquette. Ok. On enchaîne. Ouais. Défense. Et il est déjà là. Il est déjà là. Ah oui. Stop. Autant pour moi. Une fois, vous avez shooté là-bas, vous croisez pour revenir ici. Parce que sinon, vous allez toujours être du même côté. Donc, vous croisez bien. C'est-à-dire que toi, tu vas te retrouver ici et toi, ici. Sur le retour. Go. Ouais. Très bien. On enchaîne. Très bien. Donc. Stop. 2 secondes. Toujours dans ma logique. 15 minutes d'échauffement. 15 minutes ça. Maintenant, vous ne faites pas couper, revenir. Vous faites couper, couper. Fred, couper. Donc, tu vas changer de côté. Tu sortiras la place de Jérôme. J'ai chez lui. Là, on travaille un peu la collaboration. La communication. Au secours. La communication au senior. Au secours. Là, il va falloir changer. Donc, Lionel, tu vas prendre le joueur là-bas et... Pas mon problème. Hop. Vous essayez de nous montrer ça. Go. Va falloir communiquer, les gars. Oui. Bien. Allez, sors. Ballon volé. Hop. On enchaîne. Attaque. Défense. On fait un coupe-coupe maintenant. Toi, tu es en défense. Go. Allez. Coupe-coupe. On communique. Oui. On enchaîne. Hop. On enchaîne. Les attentes. On défend. On défend. Go. Go. Pensez à croiser là-bas. Pensez attention à changer. Communiquer. Communiquer. Il te l'a dit en plus. Il te l'a dit. Eh oui. Il te l'a dit. Ça, vous l'avez plein de fois. Tout le temps. Et on l'a encore plus. Les cinq minutes d'après. OK. Stop. Les cinq dernières minutes. Hop. Tu en attaques. Ouais. Tu en attaques. Hop. Les deux viennent. Petit coup d'œil. Ouais. Non. Bim. Je repars. Ou je coupe. On n'en sait de rien en fait. Toi non plus, tu n'en sais de rien. C'est-à-dire que si elle revient, tu la gardes. Tu la gardes. Et si elle coupe, par contre, tu la changes. Petite lecture défensive. Petite communication. Il y a de la communication ou il n'y en a pas. On change ou on ne change pas. Go. Action. Ouais. Alors. Allez. Allez. Défense. Défense. Ouais. Allez. Faites attention. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Changer. Pas mal. Ouais. Un peu de lecture défensive. Ouais. Croiser. Ok. Stop. Stop. Donnez-moi les ballons. Hop. Restez en défense. Euh... Tiens. Va en défense avec elle. Hop. Viens avec ton ballon. Viens, Jay. Thibaut, viens. Hop. Trois en défense, là. John. Ok. Bah Fred, chômage. Voilà. Ok. Petit jeu que j'adore. Tu vas... Putain. Tu l'as pas shooté. D'habitude, quand on donne un ballon, tu shootes normalement. Ah. Putain. C'est plus que c'était. Ah. Putain. Ok. Ça marche les trois ensemble. Ça marche les trois ensemble. D'accord. Vous arrivez, vous tirez. Ok. Vous, vous avez chacun un joueur. On les laisse tirer. Petit échauffement. Ça, c'est un jeu que j'aime bien. Oh. Calme. Calme. Ensemble, les gars. Calme. Calme. Ensemble. Ok. Vous, annonce du tir. Écran retard. Rebond. Votre équipe doit récupérer les trois ballons. C'est pas vous, vous devez en récupérer un. C'est pas toi, tu dois récupérer celui-là. C'est ton équipe qui doit récupérer les trois ballons. C'est totalement différent. C'est-à-dire que si toi, t'as zéro ballon, que John, il a zéro ballon et que lui, il en a récupéré trois, c'est gagné. C'est gagné. Donc, vous vous occupez bien de votre joueur et les ballons, c'est secondaire. Tirez pas trop loin pour pas qu'on ait d'herbon qui sorte à 10 mètres. On y va. Ouais, occupez-vous. Ouais, il faut récupérer les trois. Putain, on en a lâché un. Ouais, John, il s'est occupé trop tôt du ballon. Hop. Hop, ça traverse. Allez, les trois, ça traverse, ça traverse. Ça joue ensemble. Alors ça, on peut le faire en quatre contre quatre contre quatre. En trois contre trois contre trois. Allez. Ouais, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste, ce qui est important. C'est du très bon boulot, traversé. On le fait à trois, on pourrait le faire à quatre. On pourrait le faire avec quatre équipes de trois. Hein, il y en a trois qui partent d'encens. Ça arrête pas de croiser. Les rebonds, les rebonds, les rebonds, allez. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Donne-moi le ballon, donne-moi le ballon. Hop, et on enchaîne, on enlève un ballon. Ça y est, il y a un écran retard sur non-tireur aussi. Ouais. Ouais, il faut s'occuper, 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 s'occuper. Ah, c'est con, hein. T'as mis un coup d'œil, putain foutu, il t'a pris le ballon. Tu te serais occupé que de lui, pas du ballon. Traversé. Hop, donc là, au début, on met un ballon chacun. Ouais, attention, il y a un écran retard sur non-tireur. Ouais. Ouais. Bien, hein, on traverse. Et on finit à fin. Hop, il n'y a plus qu'un ballon. Donc, il y a beaucoup d'écran retard sur non-tireur. Ouais. Ouais. Alors, c'est pris, c'est remis, c'est pris, c'est remis, un ballon. Remis, 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 retire. Et oui. Hop, alors là, on peut commencer à faire des remises en jeu, des montées de balles, des sorties de balles, des patatis, des patata. Ils sont un peu chauds. On peut commencer à faire du 3 contre 3. Là, on peut monter des choses comme ça. Des petits jeux. Là, on l'a fait à 9. On peut le faire à plus, hein, parce que... Ah bah, il est là. Hop, on le fait rentrer dans les rotations. Si on est 12, on fait la même chose en 4 contre 4 contre 4. Je vous finis et je vous laisse. C'est juste pour que vous voyez un petit circuit. Un petit circuit qui peut servir d'échauffement. Un petit circuit qui peut servir de travail physique. 15-15, 30-30. Un truc tout con. Très, très con. Bah, du coup, il n'y a pas de ballon. Tu pars du coin. Partez du coin. OK. Partez du coin. Si, il me faut des ballons par terre. Il me faut 3 ballons là-bas contre la ligne de touche, Jay. Si tu peux. OK. Tu vas faire du rouge au noir, du pas défensif face au mur. Tu peux me faire ça ? Du rouge au noir, du pas défensif. Donc, deuxième noir là-bas. Vas-y, pas défensif. Donc, on travaille sur le pas défensif jusqu'au milieu de terrain. Donc, pas défensif, zig. Zig. Zag. Et en fait, tu devrais arriver dans le rond central. Rond central, course arrière au plot rouge. Plot bleu, course avant. Close out. Pop, 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 pop. Voilà, course arrière chez moi. Course avant au plot. Saute, cercle dans le dos. Défendre sur le plot. OK. Course arrière. Course avant. Close out. OK. Partir d'ici. Donc là, on s'en fout. Course avant. Putain, tu... Course avant. Close out. Axe panier panier. Course arrière. Donc, tu as déjà fait ton close out. Course arrière. Course arrière. Non, non, là-bas, là-bas. Course arrière. Ça, c'est quand on a beaucoup de joueurs. Course avant. Close out. OK. Toi qui bosses maintenant. Hop. Course défensive. Les bras. Ouais. Course défensive. Ouais. Pour quatre. Deux. Trois. Et quatre. Hop, tu vas au ballon. Celui-là. Cercle dans le dos. Non. Cercle dans le dos. Celui-là. Cercle dans le dos. Non. Tu le laisses. Tipping. Pour un. Pour deux. Pour trois. Change de ballon. Pour un. Pour deux. Pour trois. Change de ballon. Cercle dans le dos. Cercle dans le dos. Tipping. OK. Là. On est d'accord ? Quand on fait close out, on a toujours une main levée. On dit que là-bas, on a toujours la main levée, la main droite. Ici, tu viens faire close out. Toujours main gauche levée. Hop. Close out. Main gauche levée. Course arrière. Et course arrière. Hop. Jusqu'au bout. Bim. Tu reviens. Course avant. OK. Bim. Pas défensif. Et c'est reparti. Non. Pas défensif. Du zig. Du zig. Et du zac. C'est du pas défensif. Là-bas de la course, ici, du pas. Ça, c'est un petit échauffement qu'on peut faire. Hop. T'es au milieu. T'es au milieu. C'est bon. Mieux. Course arrière. Ainsi de suite. Vous avez vu le petit circuit. Ça, c'est un petit circuit qu'on peut faire en échauffement. Tranquille. Et derrière, au moment, on peut le garder. Travailler en 10-20. En 5-15, ça fait un peu court parce que c'est dommage. On va être un peu charognard en 30-30, mais ça fait peut-être un petit peu long. Mais voilà. Un petit temps où, à la fin, elles ont l'échauffement dans la tête. Pam. Travail physique en sortie de ça, autour de ce petit échauffement. Je m'excuse de vous avoir pris une longueur, un petit peu plus longue que prévu. Voilà. J'espère que ça vous a donné un petit peu matière. Voilà. L'idée, c'est un échauffement, ça va avec ce qui va après. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font. Moi, j'ai été joueur. J'ai eu des coachs qui m'ont dit, allez les gars, on prend un ballon, on traverse, on fait les shoots. Oh putain ! Horrible ! Au secours. Moi, ça m'a gassé quand j'étais joueur. Moi, grosso modo, tout ce qui m'a gassé quand j'étais joueur, je ne le fais pas faire au mien. Moi, ça me cassait les bonbons quand on faisait faire les criss-cross. Je n'ai jamais compris le son du criss-cross. Je n'en fais pas faire. J'avais demandé un jour à un coach si on avait le droit en match de monter la balle en criss-cross. Ça peut être marrant si un jour vous voyez une équipe, vous me le dites, une équipe un jour monte la balle en criss-cross face à vous. Hop ! Vous avez cinq mecs, ils se mettent comme ça, ils se montent la balle en criss-cross. Bon. Après, ça existe. Faites, continuez à faire. Moi, j'essaye de proposer des choses que je vois le samedi. Ce que je ne vois pas le samedi, sauf si on fait du foot ou des jeux à la con, je n'en fais pas. J'essaye d'avoir cette logique-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Comme je vous disais tout à l'heure, franchement, on peut tout faire. À partir du moment où on est logique avec notre fonctionnement. Mais voilà, moi, j'essaye d'avoir des échauffements en lien avec ce qui se passe le samedi, ce qui va se passer juste après, que ce soit de l'attaque ou de la défense. Voilà. En sachant que faire courir des gens sans ballon, ça existe aussi et ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est juste pas mon trip à moi, mais ça existe et ça ne pose aucun problème. Voilà. J'espère que ça a pu être un petit peu intéressant pour vous. Je vous souhaite bonne saison, bon repas et puis à bientôt sur le bord des terrains, je pense. Merci. 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 Merci.